Vous êtes plus de 16 milles à nous suivre, merci infiniment. Cela nous encourage à continuer dans nos actions et à trouver de nouvelles conférences et aborder les sujets qui vous tiennent d'accord. Je remercie également Éric Chabot d'avoir accepté notre invitation. J'ai rencontré Éric lors d'un salon sur la prévention de la santé en décembre dernier à Paris et j'ai participé à sa conférence très pertinente. C'est pourquoi on a organisé cette conférence au sein de R&D. Je me présente, je suis Décra Chahou, je suis en charge du volet prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Éric Chabot est dirigeant associé de CBS Partners. C'est une multinationale spécialisée dans la performance par la confiance. Il a permis la croissance et le développement de start-up, de PME et de filiales de groupes internationaux. Exécutif coach, il est certifié HEC Paris et consultant. Il accompagne aujourd'hui les entreprises et les dirigeants à placer la confiance au cœur de la performance économique et sociale. Il est formé en neurosciences. Il faut y croire, il faut le voir et le titre phare de sa conférence à succès. Et c'est celle que je participe, je pense. Donc aujourd'hui, Éric va intervenir sur un sujet attendu par tous, managé par la confiance. Éric nous dit que la confiance est la clé de toute relation, toute organisation et la variable souvent cachée dans l'équation de la performance. Nous allons l'écouter pour en savoir plus. Et avant cela, je cède la parole à Cristiano, président de R&D, qui va nous exposer plus en détail nos actions politiques. Merci. La conférence d'aujourd'hui, c'est le thème d'actualité au sein de notre institution. Pourquoi? Parce que nous avons un commissaire aux ressources humaines qui a sorti de, je ne dirais pas slogan parce que ça confirmerait le manque de confiance que le personnel leur a réservé à ces deux annonces. La première annonce a été que les managers doivent « leading by example ». Donc c'est un peu la rupture du principe d'autorité. On n'est pas chef parce qu'on est chef, parce qu'on a été nommé chef, parce qu'on a plusieurs fenêtres dans son bureau. On est chef parce qu'on a la responsabilité de donner les bons exemples. Ces propos ont suscité notre enthousiasme parce que nous sommes naïfs par définition, donc nous croyons toujours à ce qui nous fait plaisir. Mais il est vrai qu'une partie écrasante du personnel a considéré ça comme étant un slogan vide qui n'aurait pas du tout un impact sur les attitudes de nos membres de l'encadrement. Et il est vrai qu'il est difficile de transposer cet élément dans une disposition législative comme celle qui régisse la politique du personnel de notre institution. Mais le deuxième engagement a eu un impact beaucoup plus clair et réel, qui est la volonté d'instaurer « cultural trust », la culture de la confiance qui remplace la culture du contrôle, de la vérification des présences, de la quantification des aires prestées plutôt que l'analyse des résultats obtenus. Et tout cela a été au cœur de la négociation que nous avons menée, que nous sommes encore en train de mener sur la nouvelle organisation du travail au sein de notre institution, ce qu'on appelle maintenant les « new normal », qui n'est pas simplement un recours accru au télétravail et qui a démontré ses avantages, mais aussi ses inconvénients en pleine pandémie, mais qui sévait un nouveau mode de gestion du personnel en lui faisant confiance dans l'organisation de son temps de travail sans être cloué à des horaires fixes, avec un fonctionnement plutôt sur des objectifs et des résultats à obtenir, qui est sur la simple vérification de la présence au bureau et de la présence assis au fauteuil. Bon, nous avons reçu un projet de décision qui était bien loin de mettre en œuvre cet engagement, nous l'avons négocié ardument, nous avons rappelé la nécessité de transposer dans des règles ces principes, qui autrement restent lettres mortes, et nous avons quand même obtenu un certain nombre d'aménagements dans ces projets. Et ce qu'on voudrait voir avec toi, comme nous faisons avec tous les espères que nous convoquons, c'est de casser cette perception que la culture de la confiance est une sorte de rêve ou de principe vide qui ne s'applique jamais, qui n'a jamais été appliqué, qui n'est pas compatible avec la nécessité de produire des résultats, qui met en cause l'efficacité d'une institution ou d'un groupe de personnes. Et donc, nous voudrions bâtir avec toi notre soutien à cette approche prônée par les commissaires sur des bases beaucoup plus solides et sur des expériences et des succès déjà obtenus par ailleurs. Et c'est pour cela qu'on fait appel aujourd'hui à toi et qu'on te remercie encore pour ta disponibilité. Merci. Merci à toi, Christiano. Merci pour ta confiance. Merci à Direka aussi pour l'organisation de cette conférence. Donc, je présume que vous m'entendez bien. Juste une petite confirmation avant que je démarre éventuellement dans le chat pour me dire que vous m'entendez haut et fort. Très bien. Et on te voit aussi très bien. Ok, nickel. Impeccable. Bien. Imaginez que la Seine se passe un froid lundi du mois d'hiver. Vous êtes le premier arrivé au bureau. C'est vous qui allumez les lumières. Vous allez vous servir un café qui est un peu trop tiède, qui est trop sucré. Vous installez derrière votre bureau. Vous consultez vos chiffres de la semaine précédente. Et ils ne sont pas terribles. Quelques minutes après, vous entendez les pas précipités de votre manager qui vient ouvrir violemment la porte de votre bureau avec ses fameux reportings à la main et qui vous gueule dessus. Incapable ! Et bon à rien ! Que ressentiriez-vous ? Et pire que ça. Que ressentiriez-vous si c'était l'un de vos proches qui parlait comme ça de votre enfant ? Ces mots, mesdames et messieurs, je les ai entendus pendant toute mon enfance. Ils étaient prononcés par un homme et c'était mon beau-père. Et je me souviens du jour où j'ai fait sa rencontre comme si c'était hier. À l'époque, j'étais en train de jouer dans ma chambre et ma mère m'appelle. « Mon chéri, mon chéri, viens me rejoindre dans la cuisine. » Alors je pose mon jouet, je sors de ma chambre, j'avance dans le couloir, je me mets devant la porte de la cuisine et là où habituellement est assis mon père, est assis un autre homme. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit « Mon chéri, mon chéri, je te présente ton nouveau papa. Dorénavant, c'est lui qui va avoir en charge ton éducation. » Et je me souviens que quand ma mère me dit ça, elle a le regard qui brille, elle a le sourire dans les yeux. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que rapidement cet homme va se révéler violent et que régulièrement, ma mère, mon frère et moi, étions frappés. Et cet homme, il avait une particularité, cet homme, il avait une originalité. C'était que lorsqu'il le faisait, il ne le faisait pas avec ses mains, il ne le faisait pas avec une ceinture. Il le faisait avec une vulgaire paire de chaussons. Et il frappait au niveau des oreilles, histoire de me faire rentrer dans le crâne que j'étais ce bon à rien et cet incapable. Et vous savez, mesdames et messieurs, quand vous êtes un gamin et que pendant des années durant, on vous dit que vous êtes un incapable et un bon à rien, qu'une autorité censée être une autorité saine, une autorité parentale qui est malsaine, vous le dit, vous l'inculque et vous le répète, c'est quelque chose que vous finissez par croire. C'est quelque chose qui devient une partie de votre identité. Et là, on touche du doigt l'origine même du mot autorité, dont parlait Christiano il y a quelques instants. Une autorité, mesdames et messieurs, au sens etymologique du mot, ça vient du latin ogere. Et ogere en latin, ça veut dire qui fait croître, qui fait naître quelque chose. Et aujourd'hui, peu importe la fonction que vous exercez dans l'organisation, vous êtes une autorité. Vous êtes une autorité parce que vous êtes manager. Vous êtes une autorité parce que vous avez une expertise dans votre domaine de travail. Et être supérieur, et c'est là où je rejoins ce que Christiano disait, c'est en aucun cas être au-dessus des autres. Être supérieur, c'est pas je suis supérieur à toi parce que j'ai plus de fenêtres dans mon bureau, comme tu le disais tout à l'heure, ou parce que j'ai ma place de parking réservée, ou parce que j'ai un plus gros salaire que toi. Être supérieur, c'est être en responsabilité des personnes avec qui on travaille. Être supérieur, c'est être une autorité saine, une autorité qui fait grandir, et non pas une autorité malsaine qui chercherait à réduire. Une autorité saine est une autorité qui est au service de sa mission, de la mission de l'entreprise, et au service de ses équipes, et non pas une autorité qui va se servir des autres, pour son intérêt évidemment personnel. Il y a, en 1988, j'ai 14 ans, je suis un enfant extrêmement timide de par l'éducation évidemment que je reçois, et je suis tellement timide que quand je suis en classe, je suis incapable de lever la main pour poser des questions à mes professeurs, et je suis tellement timide que quand je joue au foot avec mes camarades dans la cour de récréation, je fais tout pour ne pas avoir le ballon de peur de faire une connerie. Mais je me souviens aussi que dans cette classe de 3e, j'étais très très amoureux d'une fille qui s'appelait Honorine Dupuis. Alors je ne sais pas si aujourd'hui elle travaille à la commission, peut-être, dans ce cas elle m'envoie un message, on reprend contact parce que je ne l'ai pas revu depuis. Mais comment vous faites quand vous êtes le garçon le plus timide du collège pour sortir avec la fille la plus belle de la classe ? Eh bien, j'ai eu une idée à cette époque-là, une occasion m'a été donnée par nos professeurs qui nous parlent d'un voyage scolaire, on doit partir deux jours, on doit partir deux jours en cas. Alors pour moi, c'est une formidable occasion, c'est une opportunité de pouvoir me challenger, de sortir de l'ordinaire, d'aller chercher un peu d'extraordinaire dans ma vie. Mais il y a une chose déjà dont je suis certain à l'époque, c'est que si je ne change rien en moi, j'obtiendrai toujours des mêmes résultats à l'extérieur. Alors j'ai une idée. À l'époque, j'étais fan de deux acteurs de cinéma qui étaient Richard Girard et Alec Baldwin. Je me dis, mon gars, qu'est-ce qui t'empêcherait de devenir Eric Girbaldwin ? Je sais, ça peut être rigolo, mais c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de modéliser les comportements de quelqu'un qui sait faire. Et ça fonctionne. Mes comportements commencent à changer. Je suis capable de lever la main pour poser des questions dans la classe. Je suis capable de demander le ballon. J'arrive même à marquer des buts. Et le jour du voyage arrive. Deux cars sont garés devant le parking du collège. J'attends évidemment que Honorine monte dans l'un de ces deux cars. Je la suis, elle s'installe dans les premières rangées. Moi, je m'installe au fond avec les petits caïds de la classe. Le car s'en va. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lever et de m'asseoir auprès d'elle pour commencer la discussion. Mais là, j'ai pour m'être mis dans la peau d'Eric Gerbadouin. Je n'ai pas la stratégie. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai les mains qui sont moites. J'ai le cœur qui bat la chamade. Puis à un moment donné, je me dis putain, tu n'es pas un arbre. Bouge, fais quelque chose. Avance. Action inspirante et imparfaite. Je me lève. J'avance dans le couloir. Je me rapproche de Honorine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire et comment je vais pouvoir l'aborder. Et là, me vient une espèce d'illumination. Dans le car, je lève les bras. Je relève la tête et je crie tout fort. Tenez-vous bien. Est-ce qu'une fille est amoureuse de moi ? Je sais, c'est une question qui peut paraître assez con. Mais c'est l'action inspirante et imparfaite que je fais à ce moment-là. Évidemment, quand je crie ça dans le car, c'est tous les regards qui se tournent vers moi. Mes camarades, mes professeurs, le silence se fait. Je vois même le chauffeur du car qui était en train de conduire qui me regarde dans le rétroviseur. Et j'arrive à lire sur ses lèvres. Mais il est taille, ce gars. Et moi, je suis tout seul au milieu de mon car. J'ai la honte de ma vie. J'ai qu'une envie, c'est de retourner m'asseoir. Et c'est exactement le moment que je choisis Honorine pour se retourner. Elle me regarde et très courageusement, dans le silence du car, elle a vu la main et puis elle fait « Oui, moi. » C'est beau, hein ? Mais attendez de voir la suite. Parce que la logique aurait voulu à ce moment-là que je refasse un pas de plus vers elle, que je la prenne dans mes bras, que je l'embrasse sous des applaudissements et les hurrahs de mes camarades et des professeurs. Et vous savez ce qu'on dit ? C'est que la différence entre un moment de courage et un moment de fuite tient dans une microseconde de peur en moi. Et moi, dans cette microseconde, je ne me rattache qu'à une seule chose. Incapable. Bon à rien. Ce qu'on m'avait inculqué depuis des années. Ce que m'avait inculqué cette autorité malsaine depuis des années. Et malgré tout le travail que j'avais pu faire en amont, alors que l'objectif pour lequel je m'étais préparé me tendait les bras, je me raccroche à cette vérité, à ce qui était devenu cette vérité, que je suis un incapable et un bon à rien, que cette fille ne me mérite pas, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis trop con pour elle. Alors, parce que j'ai cru à cette vérité qu'on m'avait inculqué, ce jour-là, j'ai pris la décision la plus large de toute ma vie. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé à ma droite, et j'ai fait comme si elle n'avait rien dit. Je suis retourné m'asseoir. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui ? On a tous vécu dans nos adolescences des moments comme ça qui étaient un peu difficiles à vivre. Mais pour ma part, j'avais tellement cherché à être accepté par une autorité parentale que je pensais être une autorité saine. Je me suis tellement senti inférieur dans ma capacité à croire que j'étais cet incapable et ce bon à rien. Et puis surtout, surtout, mesdames et messieurs, je m'étais tellement senti impuissant à protéger mon frère et ma mère que j'avais perdu toute estime de moi. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Sans cette valeur qu'on est capable de s'accorder, c'est impossible d'avoir confiance en soi. Et ce que je sais aujourd'hui, et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que sans cette confiance, c'est impossible d'obtenir une performance durable, c'est impossible d'obtenir un épanouissement au travail, c'est impossible d'obtenir un climat social qui est sain, c'est impossible d'accompagner une transformation manageriale. Et d'ailleurs, ce manque de confiance, ça porte un autre nom, qu'on évoque très peu dans l'entreprise, c'est la peur. La peur et la confiance sont les deux côtés d'une même pièce. Au plus vous avez confiance en quelque chose ou en quelqu'un, en moins vous allez avoir peur de ce quelque chose ou de ce quelqu'un. Et c'est ça qui va faire la différence. Et quand on parle de cette peur, quand on regarde l'état de notre société aujourd'hui, je suis depuis le début de la pandémie, pour vous donner juste un exemple, les chiffres donnés par Coviprev, qui est un organisme du gouvernement français, qui regarde l'évolution de la santé mentale des Français depuis le début de la pandémie. Et depuis le début de la pandémie, c'est 21% des Français qui vivent dans un état d'anxiété au moins temporaire. C'est le double d'avant la pandémie. Et ces mêmes Français vivent à 20% un état dépressif au moins temporaire, c'est plus 40% par rapport à avant la pandémie. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, la crainte sont toutes des déclinaisons de la peur. Et quand on regarde le monde du travail aujourd'hui, il y a quelques années, DNS Sofres a fait une étude sur les cadres au niveau des organisations et des entreprises. 39% des cadres dans l'entreprise aujourd'hui sont en méfiance vis-à-vis de leur institution et de leur direction. C'est quoi la méfiance ? La méfiance, c'est le premier stade du manque de confiance. Quand vous êtes dans la méfiance, vous allez vous contenter d'en faire un minimum pour ne pas trop que ça se voit. Vous êtes dans la démotivation. Vous êtes dans l'énergie minimale pour accomplir une tâche. La même étude ne s'arrêtait pas là. Elle disait que c'était 14% des cadres qui, eux, étaient en défiance vis-à-vis de leur direction et de leur institution. 14% des cadres. La défiance, c'est le stade ultime du manque de confiance. Quand vous êtes dans la défiance, vous ne vous contentez plus d'être passif vis-à-vis de votre direction, vis-à-vis de votre institution. Vous êtes actif et vous êtes actif contre cette direction et contre cette institution. 39 et 14, c'est 53%. C'est plus d'un cadre sur deux aujourd'hui qui n'a pas confiance dans son entreprise. Imaginez les conséquences sur les équipes dont ces cadres ont la responsabilité. Quand on sait aujourd'hui qu'un collaborateur dans une entreprise qui n'a pas confiance dans son M plus 1, dans son manager, il va faire quoi ? Il va passer plus de temps à se protéger de lui qu'à faire son travail. Et pour moi, et c'est ma conviction profonde que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est que quand on va au travail, on ne peut pas y aller dans l'idée au mieux d'en partir et au pire de lui nuire, alors que quand on va au travail, on devrait chercher à contribuer, à bâtir, à construire quelque chose, collectivement et individuellement. Eh bien, la confiance, ça va être le pont qui va relier notre capacité à nous épanouir dans un travail, à réaliser un travail et à se réaliser au travail. Maintenant, la grande question, c'est comment on peut rendre cette confiance qui est assez incantatoire, qui est assez difficile finalement à toucher, en une confiance opérationnelle qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre activité, qu'on soit collaborateur, qu'on soit manager ou qu'on soit dirigeant. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la nature, elle est ainsi faite, qu'on n'est pas capable de donner quelque chose qu'on ne possède pas. Ça veut dire quoi en termes de confiance ? Ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous aujourd'hui en tant que manager, par exemple, ça va être très compliqué pour vous de donner votre confiance et d'accorder votre confiance à ceux qui vous entourent. Et donner sa confiance dans l'entreprise, c'est ce que j'appelle le principe de délégation et le principe de coopération. Et de la même manière, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous aujourd'hui, ça va être très compliqué de créer un climat de confiance autour de vous. Et créer un climat de confiance autour de soi, c'est ce que j'appelle le principe de leadership. Ma définition du leadership, un leader, c'est quelqu'un qui sait créer un climat de confiance autour de lui. Et là, on voit bien qu'être manager et être leader, ce sont deux choses qui sont différentes. Être manager dans une organisation, c'est une fonction, mais être un leader, c'est une compétence. On peut être manager sans être leader et on peut être leader sans être un manager. On n'a pas besoin d'être manager pour créer un climat de confiance. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire pour rendre cette confiance opérationnelle. Et la deuxième, c'est un nouveau paradigme sur la confiance que je veux vous partager et que j'utilise dans toutes les transformations manageriales et toutes les transformations des organisations. Il faut considérer la confiance non pas comme un sentiment, mais il faut considérer la confiance comme une énergie. Et ça va faire toute la différence. Et en partant de ce postulat de considérer la confiance comme une énergie, d'ailleurs la peur est une énergie aussi, ce sont deux énergies qui sont opposées, mais si on considère la confiance comme une énergie, ça veut dire qu'on peut créer cette énergie, qu'on peut mettre en place des comportements pour conserver cette énergie et qu'on peut développer cette énergie. OK ? Comment on fait ? Je vais vous partager une méthode que j'appelle la méthode des 5D qui sert à tous les accompagnements qu'on met en place. Ici, je vais juste vous donner les détails de cette méthode. Donc on dit 5D parce qu'elle représente les 5 doigts de la main. Le premier D va nous permettre de créer cette énergie. C'est le D de détermination. Et dans la détermination, j'imagine que vous vous êtes déjà rendu compte que c'est compliqué de faire avancer quelqu'un qui n'est pas motivé, qui n'est pas déterminé. Donc toute l'idée ici, c'est comment on peut initier l'énergie nécessaire pour passer de la démission à l'implication dans un travail. Et bien ce qu'on doit comprendre, c'est que cette énergie que l'on est capable de créer ou pas créer dépend d'une chose essentielle, de plusieurs choses, mais de celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la plus importante, c'est de notre capacité à être focus sur nos besoins et nos objectifs. Il y a quelques années, j'étais en train de jouer sur la plage en Bretagne avec mon gamin, on était en train de jouer au foot, et arrive l'heure du goûter, mon gamin me dit « Papa, j'ai faim, est-ce qu'on peut pas aller chercher une glace dans la ville ? » Et effectivement, il y avait une place avec un glacier qui s'appelait Chitinou qui fait des super glaces, je lui ai dit « Ok, le fiston, on y va, on va chercher une glace. » Et quand on arrive devant le glacier, il y a une file d'attente de 15-20 minutes. Et moi, il y a un truc que je déteste quand je suis en vacances, c'est perdre 15-20 minutes comme ça dans une file d'attente. Alors, j'ai enseigné les négociations commerciales et les négociations complexes pendant plusieurs années, donc je me rappelle un petit peu de ce que j'ai enseigné. Je regarde mon fils et je lui dis « Ce que je te propose, c'est qu'on aille à la boulangerie un petit peu plus loin et on va chercher un kounyaman. » Je ne sais pas si vous connaissez le kounyaman. Le kounyaman, c'est du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, encore un peu de beurre, encore un peu de sucre. Et mon fils, il me regarde et me dit « Mais papa, je n'ai pas envie d'un kounyaman. » Il me dit « J'ai envie d'une glace, il fait chaud, c'est l'été, je veux un truc qui est frais. » Alors, mon fils, il me regarde et me dit « Mais papa, non, on avait dit qu'on allait prendre une glace, donc c'est une glace que je veux. » Il n'en démore pas. Alors, la négociation a échoué, alors j'essaye de sortir mon autorité parentale. Je dis « Chéri, c'est moi qui décide, je ne veux pas perdre mon temps dans cette file d'attente, on va chercher un kounyaman et tu auras deux glaces demain. Stop ! » Mon fils, il me regarde et me dit « Papa, on ne va pas perdre notre temps dans cette file d'attente. On va pouvoir discuter tous les deux. » Et c'est lui qui gagne la négociation. Regardez ce qui se passe. À chaque fois que vous allez lancer un nouvel objectif, un nouveau projet, une transformation avec vos équipes, vous allez toujours avoir ces deux types de comportements. Vous allez avoir le comportement des gens qui vont être file d'attente, comme moi je l'ai été ce jour-là. Les comportements file d'attente, c'est quoi ? Ce sont tous les gens qui vont se focaliser sur tous les problèmes pour atteindre un objectif. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences, il nous faut ci, il nous faut ça, etc. Et puis vous avez les profils comme mon fils ce jour-là, que j'appelle les profils boules de glace. Les profils boules de glace, eux, quand vous leur lancez un objectif, une transformation, un projet, ils voient tout de suite l'intérêt pour eux d'atteindre ce projet, d'atteindre cet objectif-là. Donc c'est quoi les intérêts ? Ça peut être des incentives, c'est la reconnaissance par rapport à ce projet, les nouvelles compétences à développer, les nouvelles personnes qu'on va rencontrer. Vous avez toujours ces deux types de profils-là. Maintenant, regardez une chose. Vous prenez une pièce de monnaie, ou ici c'est une médaille qui sert à mes conférences, et quand vous regardez une pièce de monnaie ou une médaille, vous la tenez dans votre main, et imaginez que l'un des deux côtés ce soit le profil fil d'attente, donc ce fameux profil qui ne voit que les problèmes. Et l'autre côté de la pièce, c'est le côté boule de glace, donc la personne qui est focus sur l'atteinte de l'objectif. Quand vous regardez cette médaille devant les yeux, quand vous l'avez devant les yeux, est-ce que vous êtes capable de voir les deux côtés de la pièce à la fois ? Vous pouvez toujours essayer, mais au fur et à mesure où vous allez tourner, il y a toujours un côté qui prend le pas sur l'autre. Ce que je veux vous dire avec cette pièce, c'est que vous ne pouvez pas être à la fois focus sur vos problèmes et focus sur vos solutions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de regarder ces problèmes. C'est même hyper important parce qu'on ne peut changer que ce qu'on a en conscience. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et c'est d'ailleurs toute la problématique, c'est une grosse problématique du management. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester tout le temps sur le côté des problèmes. Et vous avez des gens dans votre entourage, et parfois c'est nous-mêmes, il ne faut pas se leurrer, des fois c'est nous qui sommes tout le temps sur les problèmes. Mais il y a des gens pour qui la pièce est tout le temps face du côté des problèmes. C'est ce, quand vous arrivez lundi matin à la machine à café, vous voulez commencer à parler des projets de la semaine, etc., ou parler du super week-end que vous avez passé en barboucu avec vos amis, et la personne à vous parler des problèmes. C'est problème, 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 tout le temps des problèmes. Pour ces personnes-là, il faut comprendre que pour eux, cette pièce de monnaie, en fait, ils ne voient qu'un côté, et le problème est tellement grand que c'est comme si la médaille se rapprochait d'eux, et ça prend toute leur champ de vision, ça prend toute leur zone de focus. Le problème est devenu tellement grand, ils se le traînent depuis tellement longtemps qu'ils ne voient plus que ça. C'est exactement l'été, quand vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous êtes en train de lire un bouquin, puis vous entendez une mouche poutre la porte-fenêtre ou contre le venu, et vous vous levez, vous ouvrez la porte-fenêtre, et puis qu'est-ce qu'elle fait la mouche ? Elle continue à se taper la tête contre la fenêtre, elle est incapable de prendre le recul nécessaire et de sortir par l'ouverture que vous lui avez mise sur le côté. C'est exactement ce qu'on fait ou ce que font vos collaborateurs ou vos managers quand ils sont trop longtemps focus sur un problème. Ils sont exactement comme cette mouche, ils continuent à se taper la tête contre la porte-fenêtre. Eh bien, toute l'idée, toute la stratégie manageriale par rapport à ça, toute la responsabilité d'une autorité, ça va être de retourner, de faire le switch de la pièce. Ça veut dire quoi faire le switch de la pièce ? C'est de passer du côté des problèmes au côté des solutions. Et pourquoi c'est la responsabilité ? En anglais, on dit responsibility. Et responsibility, il y a peu de choses près en français, c'est la contraction de response et de ability. La responsabilité, c'est notre capacité à trouver des solutions. Là est la responsabilité du manager. Et tout le travail qu'on doit faire, qu'on doit faire pour nous, qu'on doit faire avec nos collaborateurs, avec nos équipes, avec nos partenaires ou avec nos clients, c'est à un moment donné de les inviter à faire le switch de la pièce pour passer du côté des problèmes et des solutions. Je vous donne un exemple historique de ce retournement en pièce qui a changé la vie d'un homme. L'histoire se passe au 16e siècle. à l'époque, le roi de France était François Ier qui a été l'un des plus grands rois de France, qui a fait des constructions magnifiques, etc. À l'époque, il y avait pour habitude d'avoir dans la cour du roi ce qu'on appelle un bouffon. Donc le bouffon était l'amuseur public, si vous voulez, celui qui racontait des blagues, celui qui faisait des jeux d'esprit, celui qui faisait de la musique, qui dansait, etc. Il était là pour amuser la galerie. Et ce bouffon, à l'époque, était très célèbre, il s'appelait Triboulé. Mais Triboulé, il a fait une connerie. de se plaindre au roi et le roi est obligé de prendre une décision. Il doit punir Triboulé pour le comportement inadéquat qu'il a eu auprès des dames de la cour. Alors il convoque Triboulé devant la cour du roi. Les dames de la cour étaient là. Il regarde Triboulé, il dit Triboulé, tu m'as profondément déçu sur tes comportements. Pour ces comportements, je suis obligé de te condamner à mort. Et c'est une histoire, je suis obligé de te condamner à mort. Mais comme je t'estime bien, mon cher Triboulé, je te laisse le choix de la mort. Et vous allez vous mettre dans la peau de ce Triboulé. Au même moment, vous êtes à la cour du roi. Toute la cour est ici. Le roi vous dit qu'il vous condamne à mort et il vous laisse le choix de votre mort. Il vous dit Triboulé, t'as le droit à la pendaison, à la crucifixion, à la décapitation, à l'écartèlement, au bûcher, au poison. Qu'est-ce que tu choisis ? Dépêche-toi. Le roi n'aime pas attendre. Qu'est-ce que vous faites ? Triboulé a eu cette chance de connaître cette histoire de la pièce. Le roi lui pose le problème. Il lui montre toutes les morts qu'il peut avoir. Il doit choisir parmi ces morts-là. Mais lui se dit « Et si je pensais la solution, qu'est-ce que ce serait ? » Alors Triboulé relève la tête, regarde le roi dans les yeux, lui sourit et lui dit « Cire, par Saint-Nitouche, puisque vous me le demandez, je choisis dès lors de mourir de vieillesse. » C'est une histoire vraie. Le roi sourit devant tant de rapidité et d'agilité d'esprit de la part de Triboulé et se contente juste de l'exiler. Là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Si vous changez votre zone d'attention, vous allez changer l'histoire que vous racontez. Si vous changez l'histoire que vous racontez, la trajectoire et votre trajectoire sera différente et si votre trajectoire est différente, l'impact sera différent. Retenez qu'un destin choisi commence toujours par un dessin précis. Si vous êtes manager aujourd'hui, quel type de manager vous voulez devenir ? Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui dépend moins de la personne que vous avez été que de la personne que vous voulez devenir. Quel type de manager vous voulez devenir ? Moins notre vision est précise, plus notre détermination sera faible et notre prise de décision sera compliquée. Et ça, ça nous emmène à la deuxième ressource. La deuxième ressource, on a vu comment créer cette énergie. La deuxième ressource, ça va être le doigt de l'index, c'est comment je vais pouvoir conserver cette énergie dans le temps. Et ce deuxième doigt, c'est le D pour discipline. Dans la discipline, vous avez trois types de discipline. Vous avez la discipline du corps, de la santé, de ce que vous mangez, de la manière dont vous faites du sport. Celle-là, on ne va pas en parler. Vous avez la discipline de l'esprit. On vient d'en parler avec l'histoire de Triboulé. Et vous avez une troisième discipline dont on ne parle que très rarement dans l'entreprise qui s'appelle la discipline émotionnelle. C'est intéressant pourquoi on parle de discipline émotionnelle dans cette idée de conserver cette énergie de confiance dans le temps. Eh bien, parce que, mesdames et messieurs, l'émotion, c'est notre première source d'énergie. Si vous changez d'état émotionnel en un instant, vous allez changer dans l'état énergétique dans lequel vous allez être. Vous n'êtes pas dans le même état énergétique si vous êtes en colère, dans la joie, dans la tristesse ou dans la peur. Alors, comment conserver cette énergie dans le temps et vaincre cette inattention au résultat que l'on peut avoir parfois ? Eh bien, il y a une notion importante dans la discipline émotionnelle qui est celle du foyer émotionnel. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce foyer émotionnel existe pour vous en tant que manager, collaborateur, peu importe ce que vous faites aujourd'hui. Et ce foyer émotionnel existe aussi pour votre environnement de travail, ce que j'appelle le FIT, le foyer émotionnel de votre environnement de travail. Le foyer émotionnel, c'est l'émotion que vous ressentez le plus souvent face aux éléments extérieurs ou que vous ressentez comme ça, sans raison a priori apparente. Quelle est l'émotion que vous ressentez le plus souvent ? Est-ce que c'est de l'amertume ? Est-ce que c'est de la rancœur ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est de la colère ? Moi, il y a quelques années de ça, quand j'étais encore dans le monde de l'entreprise, donc j'étais dirigeant d'un groupe, on vient d'être acheté par un fonds de pension et je vis une période professionnelle qui est très très compliquée parce qu'on me demande des choses que je n'ai pas envie de faire, conduite d'un plan social, etc. Et le soir, je rentre, j'en discute avec ma femme, donc je lui partage un petit peu toutes mes inquiétudes par rapport à l'évolution de mon travail. Et ce jour-là, elle m'a posé une question qu'on m'avait jamais posée de toute ma vie. Elle me regarde et elle me dit « Eric, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? » Est-ce qu'on vous a déjà posé souvent cette question ? Est-ce que c'est une question que vous utilisez souvent dans votre maladie ? Moi, à l'époque, je ne l'ai jamais utilisée avec mes équipes et on ne m'a que très rarement posé cette question dans la sphère privée. Et je me souviens d'ailleurs la réaction que j'ai eue quand elle m'a posé cette question « Qu'est-ce que tu ressens ? » Je l'ai regardée et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on en a fou de savoir ce que je ressens ? » « Tu ne comprends pas la merde dans laquelle je suis ? Je risque de perdre mon travail, je risque de perdre mon salaire, je risque de perdre ma carte de crédit de fonction, ma voiture de fonction, je vais peut-être être obligé de licencier des gens. » Et toi, la seule chose que tu me demandes, c'est « Qu'est-ce que tu ressens ? » J'étais incapable de ressentir quoi que ce soit à ce moment-là. Moi, je boulais des solutions. J'avais mon quartier général qui était dans la logique. J'étais uniquement dans cette recherche de logique de trouver des solutions. Et ma femme me regarde et me pose une deuxième fois cette même question. « Qu'est-ce que tu ressens ? » Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous dans vos comptes, mais moi, quand ma femme me pose deux fois la même question, je sais que la deuxième fois, il va falloir que je réponde. Mais là, je ne sais pas quoi répondre. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une émotion. Je ne sais pas mettre un mot sur ce que je ressens. Et vous savez que depuis que je travaille dans l'accompagnement des organisations et des dirigeants, c'est plus de trois managers sur quatre qui ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ça porte un nom même médical qui est soumis à un protocole médical que je ne suis pas qui s'appelle l'alexithymie. L'alexithymie, c'est notre capacité à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Alors moi, je ne parle pas d'alexithymie, je n'ai pas le droit de le faire, je ne suis pas médecin, mais je parle d'illettrisme émotionnel. Et moi, je suis à ce moment-là de ma vie dans l'illettrisme émotionnel. Je suis incapable de mettre un mot sur ce que je ressens. Alors, je demande à ma femme de m'aider. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens de l'inquiétude, de l'amertume, de la tristesse, de la colère ? » Et quand elle me dit de la colère, je dis « C'est ça que je ressens, c'est de la colère. » Et ce que je me rends compte, après, en discutant avec elle et puis en avançant un petit peu dans le temps, que la colère, c'était mon foyer émotionnel. Peu importe des événements que je pouvais trouver dans ma vie, c'était toujours la colère qui revenait. Je vous donne des exemples. Quand je travaillais au Canada, et à un moment donné, on avait pris une grosse affaire, un gros projet, tout l'open space avait mis des ballons, avait fait la fête dans la culture un petit peu nord-américaine. Mais moi, je n'étais pas dans la joie, je n'étais pas dans la gratitude à ce moment-là. J'étais dans le « What's next ? » C'est quoi le coup d'après ? Je voulais continuer à avancer. Pourquoi ? Parce que la colère annihile toutes les autres formes d'émotions. C'est comme ça que je reconnais les gens quand on fait l'émotionnel dans la colère, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer autre chose. Quand j'ai perdu un jeune frère il y a quelques années à son enterrement, tout le monde était triste et moi j'étais en colère contre sa mort. C'est mon foyer émotionnel. La bonne nouvelle, c'est que peu importe où est votre foyer émotionnel aujourd'hui, où est le foyer émotionnel de votre environnement de travail, c'est-à-dire le foyer émotionnel que ressent le plus souvent votre équipe, ce n'est pas un foyer émotionnel que vous pouvez changer. Il vous suffit pour ça d'abord de reconnaître quel est votre foyer émotionnel et de déterminer le foyer émotionnel que vous souhaitez dans votre travail pour vous en tant que manager, et pour le reste de votre équipe. Notre capacité à garder confiance dans le temps dépend directement de la qualité de notre foyer émotionnel. Nos réactions émotionnelles face aux événements qui nous arrivent dépendent moins de cet événement que de notre foyer émotionnel. Et la qualité de vie, notre qualité de vie, qu'un soit professionnel ou personnel, dépend directement de notre capacité à choisir ce foyer émotionnel. Alors on doit absolument travailler là-dessus. Le troisième point que je veux vous partager aujourd'hui, donc le troisième dé par rapport à la méthode des cinq dés pour développer cette confiance au sein de nos organisations, c'est l'art de demander. Donc l'art de demander, c'est ce doigt-là, c'est celui de l'alliance, c'est demander, c'est permettre, se permettre, s'autoriser à créer des alliances dans notre vie pro et dans notre vie perso. Il y a une étude qui a été faite auprès des Navy SEALS il y a quelques années. Ils se sont demandé comment d'une performance individuelle, je peux arriver à une performance collective. Vous savez, la performance individuelle dans l'armée, elle est mesurée, par exemple, par le parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on est chronométré sur notre capacité à franchir les obstacles les uns après les autres. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Le parcours du combattant, c'est d'abord notre CV à l'embauche, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'on a déjà passées. C'est notre chronomètre, ce sont les compétences. Mais on sait très bien, vous le savez, que dans tout sport collectif, que dans tout collectif, ce n'est pas la somme des individualités qui va permettre le résultat du collectif. Donc, ils ont fait cette étude-là. Comment on peut passer de ce parcours du combattant à une confiance collective ? Eh bien, les résultats qu'ils ont trouvés dans cette étude-là sont assez contre-intuitifs et assez étonnants. Ils se sont rendus compte que pour créer les conditions de la cohésion et de la confiance au niveau du collectif, c'était plus important de demander de l'aide que de proposer de l'aide. Je le répète, c'est plus important de savoir demander de l'aide pour créer les conditions de la confiance dans un collectif que notre capacité à savoir proposer de l'aide. Les deux sont importants, il va falloir qu'il y ait réciprocité. Mais réfléchissez à un truc. Imaginez que le commissaire vienne vous voir dans votre travail un jour et vous demande conseil et vous demande de l'aide par rapport à votre sujet d'expertise. Qu'allez-vous ressentir ? Alors certains, peut-être un peu d'inquiétude, un peu de gêne parce que ça va être angoissant, il va falloir que je réponde vos commissaire, etc. Mais en réalité, n'allez-vous pas ressentir un peu de fierté, un peu de reconnaissance ? Et c'est exactement la grande qualité de savoir demander de l'aide. Demander de l'aide, ça va vous mettre en confiance. Et ce que l'on ne sait pas faire, c'est demander de l'aide. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans une société qui a toujours privilégié la qualité de la réponse à la qualité des questions. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, sur vos contrôles, vous n'étiez jamais noté sur la qualité des questions, vous étiez toujours noté sur la qualité des réponses. Et parfois même, dans notre éducation, on nous a expliqué que ça ne se fait pas de demander. Eh bien moi, je voudrais qu'on réhabilite dans le management notre capacité à savoir demander de l'aide. Demander de l'aide à ses collaborateurs, demander de l'aide à son N plus 1, demander de l'aide à ses pairs. Alors évidemment, vous n'aurez pas toujours des réponses. Il y a une étude américaine qui a dit que penser que l'autre va refuser quand on demande de l'aide, c'est faux dans 50% des cas. Donc réfléchissez à cette notion de demander. Et puis, il y a la manière de demander. Il y a plein de manières de demander. Et je cite souvent dans mes conférences un exemple d'une fois d'un sans-abri qui m'interpelle et qui me demande un euro. Et il se trouve que dans ma poche, j'avais plein de pièces et j'avais plein de billets et donc je cherche dans mes billets et dans mes pièces une pièce dans un euro. Il me voit chercher. Il me voit chercher. Alors, je lui donne sa pièce de un euro et puis évidemment, je remets les autres billets dans la poche et lui, il ne fait que regarder les billets qui sont dans ma poche. Et ce jour-là, je lui ai dit mais c'est bien un euro que vous m'avez demandé. Alors, il me fait oui comme ça. Je lui dis donc c'est un euro que je vous donne. Parce que la vie ne nous donnera jamais plus que ce qu'on est capable de demander. et c'est ça qui est intéressant. Il faut apprendre à dire moins, à se plaindre moins, mais à demander mieux et à demander plus. Pourquoi ? Parce qu'une opportunité, les opportunités sont partout autour de vous aujourd'hui, peu importe la problématique que vous vivez, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Les opportunités sont partout. Juste, elles restent invisibles ou inaperçues parce qu'on n'est pas capable de demander. L'art de demander, donc c'est le troisième dé pour nous permettre de gagner et de développer une confiance collective. Ensuite, le quatrième point, le quatrième dé, c'est le petit doigt. Le petit doigt, c'est le plus petit, c'est celui qui a besoin de grandir. Comment on peut développer cette confiance autour de nous ? Comment on peut passer de cette méfiance individuelle qu'on peut avoir parfois, dont on parlait tout à l'heure, plus d'un cadre sur deux, à l'idée de cette confiance collective ? Eh bien, il faut comprendre que la confiance collective, toutes les études nous ont montré qu'elle naissait de la générosité et que la méfiance naissait de l'égoïsme. Il y a quelques années, j'ai travaillé au Canada. Et au Canada, on avait très peu de temps pour manger. C'était un peu la particularité là-bas. En France, on aime bien prendre autant le midi. Là-bas, il fallait faire assez vite, mais par contre, on finissait plus tôt. Et en bas de l'image dans lequel j'ai travaillé, il y avait des food trucks. Il y en avait un qui était tenu par Giovanni, et Giovanni faisait les meilleures pizzas de la place. Et le problème de Giovanni, dans son food truck, c'est qu'il y avait toujours plein de monde. Et en fait, on était souvent découragés et on allait voir les autres d'un côté. Une fois néanmoins, j'arrive pour payer ma pizza auprès de Giovanni. Et au moment où je lui tends les quelques dollars pour payer ma part de pizza, Giovanni me dit « Non, Eric, aujourd'hui, je ne prends pas ton argent, tu vas le mettre dans la boîte que j'ai mis sur mon comptoir. » sur son comptoir, il y avait effectivement une espèce d'urne dans laquelle on devait insérer les pièces. Alors, je suis étonné, je lui ai dit « Mais tu ne veux pas compter les pièces que je te donne ? » Il me dit « Non, Eric, je te fais confiance. » Alors, je mets les pièces dans la boîte, je prends ma part de pizza, je mange ma part de pizza, je retourne travailler. le soir même, enfin le soir, 17h là-bas, je retourne le voir. Je lui dis « Giovanni, écoute, il faut que tu saches, il faut que je te dise un truc, tu sais, je connais bien les systèmes d'organisation, la vente, etc. Je lui dis « Il faut que tu arrêtes avec ce système-là parce que très rapidement, tu vas commencer à perdre de l'argent. Les gens vont te donner de moins en moins ou même peut-être ils ne vont pas mettre du tout d'argent, ils vont faire bouger la boîte et puis ils vont faire croire qu'ils t'ont mis de l'argent dedans. » Alors, Giovanni, il me regarde, il me dit « Éric, est-ce que tu sais de combien j'ai augmenté la marge de mes pizzas depuis ces quelques semaines où j'ai mis en place ce principe-là ? » Je lui dis « Non. » Il me dit « Bah, 12%. » Il me dit « Est-ce que tu sais pourquoi ? » Je réfléchis, je dis « Oui, parce qu'en fait les gens te donnent des tips, des pourboires qui sont plus importants. » Je lui dis « Mais dans le temps, ils ne vont plus te les mettre les tips, ils vont continuer à te mettre moi. » Et puis, je lui dis « Surtout si tu as une majorité de clients français. » Alors, il se marre, il me dit « Éric, dans ce cas-là, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi mon chiffre d'affaires a augmenté de 21% depuis que j'ai mis ce système en place ? » Et là, je réfléchis, je lui dis « Non, vas-y, dis-moi. » Il me dit « Est-ce que tu te souviens de ce que je faisais au moment où tu mettais les pièces dans cette urne ? » Je réfléchis, je lui dis « Bah, tu servais le client qui était derrière moi. » Il me dit « Exactement. » Plutôt que de perdre du temps à m'essuyer les mains, à compter tes pièces, à les foutre dans ma caisse, eh bien, ce temps-là, je l'utilise pour servir le client qui est derrière toi. Si je peux faire plus de clients dans le même temps, je peux faire plus de pizzas. Si je peux faire plus de pizzas, mon chiffre d'affaires grandit. Ce système, il est le reflet parfait de ce que la confiance peut apporter dans tout système et dans toute organisation. Imaginez la personne en qui vous avez le moins confiance. Ça peut être un proche, un collaborateur, peu importe, un manager, pourquoi pas, si vous préférez. Est-ce que vous allez pouvoir communiquer facilement avec lui ? À quelle vitesse vous allez pouvoir développer des projets avec lui ? Et alors, essayez de signer un contrat avec un client ou un partenaire en qui vous n'avez pas confiance et c'est là, c'est complètement impossible. Le principe de Giovanni, c'est ça. Si on arrive à mettre de la confiance dans son organisation, eh bien, on va pouvoir fluidifier nos communications, on va pouvoir atteindre nos résultats beaucoup plus rapidement. Et quand je vous dis beaucoup plus rapidement, des études ont été faites notamment en neurosciences, on en parlait tout à l'heure par un professeur qui s'appelle Paul Gizac qui a fait cette analyse sur la productivité d'un salarié qui évoluait dans un climat de confiance élevé. Eh bien, sa productivité augmente de 50%. Et plus que ça, son engagement augmente de 76% et son taux de stress, le stress, c'est le pendant de la confiance puisque c'est une déclinaison de la peur, diminue de 74%. La générosité, c'est l'art de donner pour recevoir. Et c'est le principe de base de la confiance. Le principe de la confiance c'est donner sa confiance. Il y a toujours un risque d'être trahi à donner sa confiance. Une autre étude a été réalisée et a se posé la question de savoir est-ce qu'on doit faire confiance a priori ou est-ce qu'on doit attendre avant de donner sa confiance. C'est une question qu'on se pose tout comme manager et surtout quand on démarre, surtout quand on associe aujourd'hui la confiance à de la naïveté. Eh bien, en fait, la réponse, elle a été donnée dans la théorie des jeux pour ceux qui la connaissent ou qui l'ont déjà étudiée. Et dans la théorie des jeux, donc on s'est intéressé à cette question-là et ce que l'on sait aujourd'hui par l'analyse algorithmique de données sur tous les types de comportements, c'est que sur le long terme, on gagnera toujours à donner sa confiance en premier lieu. On gagnera toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas perdant de temps en temps. Évidemment, il y a des gens à qui on va placer, on va donner, accorder notre confiance et on sera déçu derrière. Mais sur le long terme, donner sa confiance sera toujours profitable à soi-même parce que d'abord, c'est un allègement de la charge mentale et ça sera profitable à l'organisation. Toutes les études l'ont démontré. Donc la générosité, comprenez que c'est finir pardonner. Et pardonner, vous l'écrivez en un mot, vous l'écrivez en deux mots. C'est l'acte de pardon. Et je disais que la confiance ou tu le partageais tout à l'heure, la confiance est au cœur de la performance mais elle est aussi au cœur de l'épanouissement personnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'épanouissement possible sans don. On a créé une association aujourd'hui qui s'appelle les Coachings du cœur justement pour aider toutes les personnes aujourd'hui qui sont démunies et qui n'ont pas les moyens de se payer un coaching. Donc c'est une organisation qui est réunie près de 200 coachs aujourd'hui. Donc c'est même une plateforme qui va réunir les personnes qui ont besoin d'un coaching et qui n'ont pas les moyens. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est impossible de s'épanouir sans don. C'est-à-dire qu'on peut réussir sans donner, on peut réussir en prenant, mais on ne peut pas s'épanouir sans donner. Il n'y a pas de réussite complète sans épanouissement. Et il n'y a pas de réussite complète sans épanouissement. C'est peut-être même le pire des échecs. Réussir sans s'épanouir, c'est peut-être le pire des échecs. Et ce qu'il faut comprendre en termes d'énergie, pour développer l'énergie de confiance, et ce que je partageais à Dirkat tout à l'heure en préambule, c'est qu'on n'est pas fatigué de trop donner en vérité. Parce qu'on a des grandes capacités à donner en tant qu'être humain. Il suffit de voir quand vous êtes fatigué le soir, puis il y a des amis qui s'invitent chez vous, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous faites, vous leur faites à manger, vous prenez la peur avec eux et ça vous énergise. On n'est pas fatigué de trop donner, par contre, on est toujours fatigué de ne pas suffisamment recevoir. Et c'est là que c'est important de prendre en compte dans son management vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est qu'on doit avoir un cycle du don et du contre-don. On doit savoir donner, on doit savoir recevoir, on doit faire les deux parce qu'à un moment donné, l'énergie va se gripper et elle ne pourra plus circuler, la confiance ne pourra plus se faire. L'art de développer. Le cinquième point, le cinquième D, et je vais terminer par ce D-là, c'est peut-être le plus important, c'est le doigt du milieu. Alors je ne vais pas vous le montrer, c'est celui du fuck en anglais, c'est un peu... Mais celui-ci, il est important, d'obéissance consciente. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre détermination ? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre discipline émotionnelle ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers une émotion, un foyer émotionnel qui est différent de celui que vous vivez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous empêche de demander ? Qu'est-ce qui vous empêche de donner pour recevoir ? Qu'est-ce qui vous empêche de construire ce cycle de dons et de contre-dons ou de pardonner ? Eh bien, il faut comprendre, souvenez-vous, dans ce quart, quand j'étais auprès de Nourine et que j'avais tout pour réussir ce que je préparais depuis plusieurs semaines. J'ai été freiné par une chose, par ma croyance, celle qui me disait que j'étais un incapable et un boiré. Nos croyances, c'est ce à quoi on doit désobéir quand ces croyances sont dites limitantes, quand ces croyances nous éloignent de nos besoins, de nos objectifs, de nos envies. Une croyance, c'est une pensée qu'on considère comme la vérité. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que vous avez des dizaines et des dizaines de croyances qui viennent vous limiter. Vous avez des croyances sur vous, vous avez des croyances sur vos collaborateurs, sur vos managers, sur votre organisation, sur les étrangers, sur les jeunes, sur les femmes, sur les hommes. Vous avez des croyances sur tout. Et dedans, il y a des croyances qui sont limitantes. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 80% d'entre elles ne vous appartiennent pas, mais vous ont été inculquées par d'autres autorités, que ce soit des autorités éducatives, manageriales, parentales, ou sociétales, ou religieuses même, peut-être parfois. Est-ce que certains d'entre vous ont un chat ? Est-ce que vous avez déjà essayé de dresser un chat ? C'est impossible. Nous, on a un chat à la maison que notre fille nous a ramenée. À chaque fois qu'on lui demande de ne pas monter sur la table, dès qu'on a le dos tourné, il remonte sur la table. Tous ceux qui ont des chats, ils connaissent ça. C'est impossible de dresser un chat. Il fait ce qu'il veut. C'est qu'être un animal qui a un besoin de liberté. Il fait ce qu'il veut. Mais comment on fait pour dresser un lion, alors ? Un lion, c'est quand même le plus gros des chats. Et pourtant, on les dresse. Un lion, c'est un animal qui a des grippes qui font 7,5 cm d'épaisseur, qui a une gueule tellement importante qu'il peut casser la colonne vertébrale d'un taureau. Et on dresse des lions. Est-ce que vous savez comment on dresse un lion ? Il nous faut deux choses. Il nous faut un fouet. Alors, le fouet, ce n'est pas pour frapper sur l'animal parce qu'on se fait vite croquer. Mais le fouet, ça va être pour donner des sons et faire bouger le lion en fonction de si on fait claquer le fouet à gauche ou à droite. Et puis, vous avez vu, certainement, dans les cirques, dans les anciens cirques, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, le dresseur prendre un tabouret à l'envers. Et il monte le tabouret à l'envers au lion. Et ça crée, chez le lion, une dissonance cognitive. Le lion, il se demande c'est quoi ce tabouret qui l'agit devant moi, c'est quoi ces quatre pattes qui sont face à moi, qu'est-ce que je dois faire devant ces quatre pattes-là ? Et tant que le lion pense à ce tabouret, il est incapable de réfléchir par lui-même. Il est incapable de reconnaître qu'il y a une personne derrière le tabouret qui suffiraient qu'il croque pour retrouver sa liberté. Il est dans une dissonance cognitive totale. Il a une injonction qui est liée à ce tabouret qui bouge devant lui. Et donc, comme il ne sait pas quoi faire, il obéit au bruit du fouet à sa droite, à sa gauche. C'est comme ça que pendant des siècles, les dresseurs ont dressé le lion. Heureusement, aujourd'hui, on ne fait plus pareil. On fait ça maintenant à base de reconnaissance, à base de comportement positif vis-à-vis du lion. Mais on a fait souvent, pendant des années, on a fait de cette manière-là. Eh bien, vos croyances et votre tabouret interne. Vos croyances, ça constitue une part de votre identité et ça va vous empêcher de voir ce qui est bien pour vous, ce qui va pouvoir vous faire avancer. La désobéissance consciente, donc ce cinquième dé, c'est désobéir à tout ce qui vous freine aujourd'hui, tout ce qui vous empêche d'avancer vers vos objectifs. La désobéissance consciente, c'est désobéir, par exemple, à ces autorités parentales qui ont fait de leur mieux sans nécessairement faire de leur bien ou faire votre bien. Mais on peut considérer que ces autorités parentales, on peut continuer à les aimer sans forcément adhérer à toutes les conneries qu'elles ont faites. La désobéissance consciente, c'est apprendre à dire non à cette petite voix intérieure qui répète sans cesse que tu ne te mérites pas ou que tu ne le mérites pas parce qu'on voulait inculquer, parce qu'on a fait, de l'opinion des autres, notre propre vérité. La désobéissance consciente, c'est par exemple considérer que la personne que l'on est aujourd'hui dépend moins de la personne qu'on a été que de la personne qu'on veut devenir. La question que je vous pose, c'est à quoi vous devez désobéir aujourd'hui en pleine conscience pour vivre en toute confiance le manager, le collaborateur, le père, la mère que vous souhaitez devenir. Avec quel doigt vous allez pouvoir compter aujourd'hui ? Sur le pouce, pour renforcer votre détermination et celle des personnes qui vous entourent. Sur l'index, pour définir votre nouveau foyer émotionnel, d'abord en avoir conscience du foyer émotionnel qui vous habite aujourd'hui et qui détermine votre état énergétique classique. Sur votre majeur, pour dire stop à toutes ces croyances qui vous freinent et à regarder plus loin que votre tabouret interne. Sur l'annulaire, pour créer des alliances autour de vous, dans votre capacité à demander plus souvent, demander de l'aide, demander plus souvent et demander de manière plus intelligente. Ou enfin, sur le petit doigt, celui qui ne demande qu'à grandir, dans l'idée constante de se développer. Imaginez notre société avec une confiance saine, non naïve, comme certains veulent nous faire croire, non arrogante non plus, il ne s'agit pas de faire de la confiance quelque chose ou un management qui va devenir arrogant parce qu'on nous parle de confiance, tu dois me faire confiance et donc tu dois obéir à ce que je te dis. Non, une confiance saine. Imaginez la qualité de nos relations. Quand on sait que la qualité de notre vie, étude d'Harvard, excellente étude d'Harvard, la plus grande étude sociologique, nous dit que la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos relations et des personnes sur qui on peut compter. Avec ces 5D, unis comme un point ferme, vous avez un outil efficace de management aujourd'hui pour lutter contre l'immobilisme, le désengagement des équipes, l'inattention aux résultats, la solitude, le présentéisme et diminuer votre charge mentale. Retenez que ce n'est pas le manque de ressources qui nous fait échouer, mais le manque de confiance à croire qu'elles existent. C'est pour ça que cette conférence s'appelle E-Croix pour le voir. Vous avez maintenant 5 clés en main pour faire avancer votre confiance, votre management par la confiance, votre performance et votre épanouissement au travail. Je vous souhaite d'en faire un bon usage et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Et Cristiano, je te redonne la main. Comme d'habitude, lorsqu'on a des conférences tellement passionnantes, je vois des applaudissements virtuels, parce que si on était dans la même salle, on pourrait les essayer d'exprimer autrement. Je pense que c'était vraiment un parcours tout au long duquel tu nous as conduits en nous prenant par la main, par nos cinq doigts comme tu les as si bien décrits. C'est une bouffée d'oxygène dans un système qui ne veut pas tolérer l'indépendance, la réflexion, l'autonomie. Je voulais justement aborder avec toi un dilemme qui est souvent le nôtre. Le personnel qui travaille dans notre institution a choisi de servir un rêve qui est le projet européen, n'a pas choisi de servir simplement une institution, n'a pas simplement choisi un métier, a choisi aussi de pouvoir s'épanouir en réalisant quelque chose dans lequel on croit. Et on est souvent un peu tiraillé entre la fidélité à notre institution et notre obligation de fidélité qui découle de notre rôle de fonctionnaire et le fait que parfois on voit nos dirigeants ou notre institution pas travailler dans le sens que nous souhaiterions et que nous pensons être dans l'intérêt du projet que nous avons choisi de servir. Lorsque nous voyons des dirigeants qui commettent des fautes, lorsque nous sommes conscients que leurs fautes vont s'épanouir dans la presse auprès des citoyens en mettant en cause la confiance dans notre institution, donc on a un sentiment de révolte et on a souvent cette nécessité de travailler un peu en tant que lanceur d'alerte, de signaler ce qui ne va pas à nos supérieurs mais aussi aux instances extérieures. Et là, il y a une partie de nous qui dit mais est-ce qu'on n'est pas en train de trahir avec cette désobéissance, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir en quelque sorte l'institution que nous avons choisi de servir. Un peu comme tu mentionnais une autorité parentale de laquelle il faut par moment un peu s'émanciper parce qu'on voit qu'elle n'accomplit pas complètement ses devoirs. comment gérer ce sentiment d'une désobéissance qui est parfois perçue comme étant une trahison parce que critiquer l'institution permet aussi aux ennemis du projet européen d'exploiter nos critiques. Merci. En fait, j'ai coupé le son mais je ne peux pas le remettre. d'abord, je tiens à remercier les personnes qui sont présentes pour ces applaudissements silencieux qui me touchent énormément. C'est l'inconvénient du mode télétravail mais merci beaucoup. Si je peux me permettre, Cristiano, les personnes qui sont sur LinkedIn peuvent me rejoindre sur LinkedIn, se mettre en connexion avec moi et me partager éventuellement ce qu'ils n'auraient pas pu partager aujourd'hui de vive voix. Donc ce que tu dis est fort juste Cristiano et j'ai plusieurs axes en fait à te proposer. D'abord, j'ai envie de te citer François Michelin. Je ne sais pas si tu connais François Michelin qui a été le plus grand industriel français qui a participé au développement des usines Michelin. Et je te l'enverrai d'ailleurs parce que je l'ai en vidéo, il a fait un excellent discours qui a été repris dans une émission qui est passée sur Arte et François Michelin disait la chose suivante. Et qui rejoint bien l'idée de la désobéissance consciente. C'est que quand une autorité ne fait plus son travail, le bon sens c'est de lui désobéir. Ce n'est pas un syndicaliste qui dit ça. C'est certainement le plus gros chef d'entreprise industrielle français que la France ait jamais connu. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut autoriser dans l'entreprise, c'est l'idée de savoir dire non. On doit l'autoriser en tant que manager, c'est-à-dire qu'on doit autoriser un collaborateur à savoir nous dire non, comme on doit s'autoriser à dire non à un collaborateur. Il y a des managers qui ne savent pas dire non à des collaborateurs et qui se laissent bouffer et qui prennent le travail de leurs collaborateurs parce que c'est compliqué de dire non. Dire non, dans l'instant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup plus que dire oui dans l'instant. Mais dire oui dans l'instant peut nous faire consommer beaucoup plus d'énergie dans le temps parce qu'on s'est engagé à faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Donc on doit autoriser à dire non. Il ne s'agit pas de dire non pour s'opposer systématiquement. Il ne s'agit pas de dire non pour rompre la loyauté ou pour entrer dans un conflit d'intérêts ou pour rompre avec cette fidélité. Il s'agit de dire non pour ouvrir un plus grand oui, pour ouvrir à d'autres solutions. Mais pour ça, ça nécessite une certaine dose de courage et de confiance. OK ? Et ça nécessite surtout d'avoir une vision de ce que l'on veut pour son institution. Ça rejoint le T de la détermination. Si ma vision n'est pas assez précise, si j'ai une vision floue de qui je suis, de qui je veux devenir, de ce que je veux faire au niveau de mon business et de l'orientation à donner à mon organisation syndicale ou à mon organisation tout court, eh bien, je ne vais pas savoir la défendre parce que je n'ai pas une vision claire de la direction que je veux donner. Donc ça, c'est l'autre point. Et enfin, le dernier point que je voulais te partager et puis il vient juste de me sortir de la tête, mais il va me revenir. Non, il ne me revient pas. Écoute, ce n'est pas grave, on va continuer les échanges et puis il va certainement revenir. Mais déjà, en fait, ces éléments-là sont hyper importants pour se dire que la fidélité, elle est surtout liée à la vision que j'ai de ce que je fais. Voilà. Et le dernier point, le dernier point que je voulais dire, c'est qu'une fois que j'ai dit tout ça, il y a aussi autre chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit lâcher avec les choses qu'on ne maîtrise pas. On doit choisir ses combats. Il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. si je suis collaborateur lambda dans une organisation qui je suis pour faire changer les directions de l'entreprise. Alors, je peux m'agacer tant que je veux, je peux me mettre en colère tant que je veux, surtout si mon foyer émotionnel est dans la colère et dans la rancœur et dans la haine. Et ça va être facile pour moi de retourner dans ce foyer émotionnel qui est mon foyer dans lequel je me sens bien, je me sens bien dans la colère. Mais si je n'apprends pas à lâcher avec ce que je ne maîtrise pas, c'est cette colère et c'est ce foyer émotionnel qui va me dominer et qui va choisir cet état énergétique que je n'ai pas choisi mais que je subis. Donc, je dois choisir mes combats. En tant que manager, est-ce que je peux changer ça ? Est-ce que je ne peux pas le changer ? Si je ne peux pas le changer, alors ma responsabilité, c'est de me concentrer sur ce que je maîtrise, sur ce que je peux faire. Et souvent, dans l'environnement du manager, c'est ma relation avec moi et une plus un et la relation avec mes équipes. Je vois les collègues dans le chat qui rêvent que les valeurs que tu as présentées et l'approche que tu as envisagées puissent être d'application chez nous et ils se demandent combien de managers sont là et combien de managers peuvent la mettre en œuvre. Dans les managers, il y a beaucoup de managers qui aimeraient faire du management par la confiance mais ils ne savent pas par où commencer en fait parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'ils ont eux-mêmes eu des managers qui n'étaient pas dans le management par la confiance. Donc, transformer une organisation, il faut donner les moyens aux managers. c'est-à-dire qu'il ne faut pas les juger. L'homme, il est plus proche du singe que du philosophe en vérité. Ça veut dire qu'on est plus dans le mimétisme que dans la réflexion et l'action qui suit la réflexion. Donc, il faut donner les moyens à ces managers, il faut leur montrer en fait une possibilité de faire différente, donc avec les chiffres que je vous ai donnés, avec l'appui, quand on dit « Tu sais quoi ? » « Toi, tu es plutôt dans le management par la crainte, par le management... » Alors, management par la peur, évidemment, vous savez ce que c'est, mais ça se traduit souvent dans le micro-contrôle, dans le micro-management. C'est-à-dire que j'ai la peur que tu ne fasses pas tes résultats, j'ai la peur de me sentir inutile si je ne te contrôle pas. Ce ne sont pas forcément des intentions qui sont négatives de la part de ces managers, c'est juste qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc, il faut leur montrer et leur dire « Tu sais quoi ? Si on travaille dans la confiance, que je travaille moins dans le stress, peut-être que tu t'en fous, peut-être que je sois plus engagé, tu t'en fous, quoique le coût du désengagement aujourd'hui dans les organisations, c'est ce qui est le plus important. Parce que le désengagement aujourd'hui, ça conduit à quoi ? À l'absentéisme, au présentéisme, c'est-à-dire même si je ne suis pas absent, je suis là, mais finalement, je n'en fous pas une. Et ça conduit à tout un tas de maladies socio-professionnelles ou de risques socio-professionnelles qui nuisent de toutes les façons à un moment donné à la qualité du travail, donc à la productivité, mais ça peut aussi créer des démissions, ça peut créer aussi une mauvaise image de l'institution auprès du monde extérieur. Donc, ça diminue l'attractivité de l'organisation quand tu as veux chercher à faire du onboarding ou du recrutement. Donc, en fait, c'est hyper intéressant d'avoir des équipes qui sont engagées dans un projet plutôt que désengagées. Tout ça, la confiance le permet beaucoup plus que dans la crainte. Ça ne veut pas dire que dans le management par la peur, on ne peut pas réussir. vous pouvez avoir un chef qui est autoritaire, qui vous met dans la peur, vous allez pouvoir réussir. Mais vous n'allez pas pouvoir réussir de manière durable. Et aujourd'hui, toutes les organisations parlent de performance durable. On pense souvent que la performance durable, c'est lié à l'écologie. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que les relations humaines, ce n'est pas une forme d'écologie ? Est-ce que ma charge mentale, ce n'est pas une forme d'écologie interne aussi ? Et si on propose à un manager de travailler dans les mêmes conditions avec plus de résultats, mais avec une charge mentale plus allégée, pourquoi il refuserait ? Après, vous avez toujours des managers qui sont des confinis, qui ne pourront jamais apprendre, qui sont sur un seul modèle d'organisation. Dans ce cas-là, je lâche avec ce que je ne maîtrise pas. Si je ne peux pas le transformer, lui, moi déjà, je me transforme à mon niveau. Et c'est comme ça qu'on peut agir. Au moins, à un niveau individuel. Et après, il y a d'autres moyens pour agir au niveau d'une organisation globale, mais ça ne dépend pas de vous individuellement, ça dépend du systémique que l'on met en place. Oui, justement, je voulais te poser la question de comment, dans ton expérience et dans les entreprises ou dans les institutions auxquelles tu as pu travailler, ont été gérées les résistances ? Vous savez, de toute évidence, ils ne voulaient rien apprendre, ils ne voulaient rien changer parce que dans notre institution, nous sommes confrontés avec cette différence d'approche. Il y a un certain nombre de managers qui étaient convaincus vu que la confiance était déjà la bonne recette. Il y en a d'autres qui l'ont appelé au long de la pandémie en voyant leurs équipes travailler en télétravail sans les avoir sous les yeux et produire tous les résultats escomptés et même plus. Mais il y a un noyau dur de résistants qui ne voient pas autre chose que la gestion par la peur, par la crainte, les contrôles. et nous voyons une certaine impuissance de l'institution en tant que telle de s'opposer à de telles approches, presque une résignation de ce que vous voulez qu'on puisse faire. Et naturellement, la difficulté aussi pour nous, en tant que représentants du personnel, de porter ces cas à l'attention des autorités parce que les collègues concernés, on peut, ne veulent pas être mentionnés. Et donc, il est très difficile de se livrer à des critiques vagues en disant, nous savons qu'il y a certains managers quelque part qui font ceci parce qu'à très juste titre, notre administration nous demande, on a besoin sinon pas de nous, au moins de points de départ pour comprendre ce qui se passe. Comment, dans ton expérience, ces résistances que je suis sûr que tu as dû rencontrer ont été gérées ? La première des choses que j'ai envie de te répondre, Cristiano, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne va pas changer une organisation du jour au lendemain. Donc, c'est un travail qui est continu et qui obéit à une règle mathématique qui est la suivante. P x S égale B. P x S égale B, c'est comme ça que tu vas transformer une organisation, c'est comme ça que tu vas pouvoir te transformer toi, te rendre plus performant, te rendre plus épanoui dans ce que tu fais. P x S égale B. P x S égale B, c'est l'équation que j'utilise dans ma vie de manière permanente pour tout, pour le sport, pour mes projets, pour mes ambitions, pour mes rêves, pour mes relations. P x S égale B. P x S égale B, c'est petit fois souvent est égal à beaucoup. Ce qui fait les résultats à la fin de ton année, c'est la somme de tes résultats journaliers. Tu travailles 220 jours par an. Ce qui fait les résultats de ton année, c'est les 220 choses que tu as fait tous les jours pour arriver à ce résultat-là. Tu veux te mettre au sport, tu ne vas pas commencer par faire 3 minutes de gainage si tu n'as jamais fait de sport. et tu vas faire petit x S égale B beaucoup. Tu vas commencer par 10 secondes, puis tu vas recommencer le lendemain, 10 secondes, puis tu vas recommencer le lendemain à 20 secondes. Pour transformer une organisation, on va faire exactement la même chose. Donc, ça nécessite du temps, ça nécessite, par petites touches, de faire avancer les choses. Et petit à petit, les personnes qui sont complètement réfractaires vont se retrouver isolées. Et dans ce cas, il y a plusieurs solutions. Soit on trouve des consensus mous, on les met sur des mois de garage comme beaucoup d'entreprises font. Soit en fait, il y a un renouvellement qui se fait au fur et à mesure. Soit on accompagne ces personnes-là de manière à les faire progresser, de manière à les élever, à les élever, ce qui est le rôle d'une entreprise. C'est quoi la contribution d'une entreprise aujourd'hui ? On pense que c'est faire des profits ? Oui, il faut faire des profits parce que c'est ce qui permet la légitimité et la pérennité de l'entreprise. Mais avant tout, l'entreprise, à la base, elle a un rôle social. Elle doit rendre un service à la société. Donc, notre rôle, c'est aussi de faire grandir les personnes qui travaillent au sein de cette société. Pas de les éduquer, c'est de les faire grandir. Donc, ce n'est pas toujours simple. On ne peut pas le faire avec tout le monde, mais il faut rester concentré sur ce qu'on peut faire et puis y avancer, y croire, parce que c'est y croire pour le voir, c'est le titre de la conférence. Il faut commencer, évidemment, par les instances dirigeantes. Donc, moi, dans nos accompagnements, on commence toujours par le Codir ou le Comex. Déjà, on leur montre que pour eux, dans leur fonctionnement interne, c'est mieux de fonctionner avec confiance. Est-ce qu'on va convaincre tout le monde ? Non, mais si on convainc déjà deux ou trois personnes en plus qu'avant, c'est toujours bénéfique pour l'organisation. Et puis, après, il y a tout le management intermédiaire et puis après, il y a le management de proximité. Mais ceux avec lesquels on a moins de difficultés, c'est avec le management de proximité, parce qu'ils ont beaucoup plus de bon sens, ils sont au contact des vraies problématiques et ils comprennent l'intérêt aussi pour eux d'aller vers le management par la confiance. Le management par la confiance, retenez que c'est aussi un management de la charge mentale. Travailler en confiance pour ceux qui ont connu, soit parce que leur manager leur faisait confiance, soit parce que c'est eux qui faisaient confiance, comment c'est beaucoup plus simple que d'être dans le contrôle en permanence. En permanence. Comme dans un couple, mon cher Cristiano. les gens qui n'ont pas confiance dans leur mari ou dans leur femme, ils sont malheureux, ils sont tout le temps en stress. Qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Mais par contre, quand tu es dans un couple qui fonctionne, où les deux se font confiance, tu as une putain de sérénité. Dans le management, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est le nécessite du travail. Ce n'est pas inné. La confiance, c'est une énergie. L'énergie, ce n'est pas quelque chose que l'on possède ou qu'on ne possède pas. C'est une énergie que l'on décrète. C'est un choix, c'est une décision, c'est une volonté publique, c'est une volonté politique dans une entreprise. Et le living by example, effectivement, ça commence par les instances dirigeantes. Mais si ça ne marche pas par les instances dirigeantes, on travaille par ilo, on travaille par équipe, on travaille par service, on travaille par business unit. Oui, tout à fait pertinent. D'ailleurs, nous avons essayé d'introduire dans les réorganisations un peu les principes du couple dans la mesure où chacun a choisi son partenaire alors qu'il n'a pas forcément choisi son manager. Dans les réorganisations, nous avons introduit la possibilité pour les collègues de choisir les services auprès duquel ils travaillaient, ayant connu à l'avance le nom du responsable de ce même service pour qu'ils puissent aussi choisir avec qui travailler. Et ce résultat a été tout à fait remarquable parce que je vois les collègues en quelque sorte maintenant avoir le sentiment de devoir assumer leur choix et ne se sent plus comme étant des entités sans tête bouger comme si c'était des pions. C'est une partie prenante et même le manager ressent la responsabilité de mériter la confiance qui lui a été réservée par les collègues qui ont choisi de travailler avec lui ou avec elle. Et là où il a été appliqué, ça marche. Agnès te pose une question tout à fait intéressante qui dit comment peut-on identifier ces croyances limitantes ? Il suffit qu'on discute dix minutes ensemble puis je vais les identifier. C'est le même principe de est-ce que je peux voir mon cerveau ? C'est impossible, il faudrait que je sorte mon cerveau de ma boîte crânienne pour pouvoir le voir. Nos croyances c'est un peu la même chose, c'est très compliqué de se rendre compte soi-même. Ça nécessite l'interrogation en effet de venir voir avec quelqu'un d'autre. donc en l'occurrence c'est le métier des coachs. Et à ma connaissance il n'y a pas de test qui te permet de définir quelles sont tes croyances. Il y a plein de tests qui existent pour définir tes drivers, tes messages contraignants, etc. Mais les croyances en fait c'est tellement ancré en soi. En fait on peut déjà les reconnaître s'il y a quand même quelques indices. À chaque fois qu'on dit c'est toujours, c'est jamais, toutes les phrases qui commencent par c'est toujours, c'est jamais, ce sont en général des débuts de croyance. Tous les hommes sont infidèles ou toutes les femmes sont infilées. C'est une croyance. C'est une partie de la vérité. Une croyance c'est une partie de la vérité. La vérité n'est jamais infinie, elle n'est jamais complète. En fait on observe cette vérité à travers nos propres filtres. Ce sont nos croyances. Ça porte un nom en neurosciences et le système reticula activateur. Vos croyances agissent exactement comme par exemple vous êtes enceinte, vous attendez un enfant, votre femme attendez un enfant et puis vous êtes dans la recherche d'une poussette. Vous êtes dans le désir d'un enfant, vous voulez être enceinte, vous voulez un enfant. Qu'est-ce que vous faites ? Votre cerveau il se focus là-dessus. Donc soit vous voyez des poussettes partout dans la rue, soit vous voyez des femmes enceintes partout dans la rue. Tout le monde a vécu ça. Ou alors vous voulez changer de voiture, vous voulez un gros 4x4 noir, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur l'autoroute ? Vous ne croisez que les 4x4 noir. Vous ne voyez que ça parce que en fait votre cerveau filtre les informations extérieures en fonction de sa préoccupation du moment et en fonction évidemment de notre système de croyance. Donc ouais, ce serait... Après, il faut lire. Il y a plein de vidéos aussi sur Internet. Il faut se documenter. Il faut aller un petit peu plus loin. Le but de la conférence c'est que vous initiez un certain nombre de choses et que vous preniez en conscience d'un certain nombre de choses. Si Agnès, ça t'intéresse de connaître tes croyances, moi j'irai tout de suite sur YouTube, je taperai « Croyances limitantes » et puis j'écouterai les premières vidéos. Et de fil en aiguille, ça va me permettre de m'élever par rapport à cette problématique et puis de comprendre un certain nombre de choses. Mais c'est très compliqué de le faire tout seul. Mais les croyances se changent. C'est la bonne nouvelle. On peut changer notre système de croyances. Il y a Sarah qui souhaiterait recevoir le discours de M. Michelin, mais là tu m'as promis de me le transmettre comme ça je le partagerai avec tous les collègues. C'est parfait utile. Je vais les citer à chaque fois qu'on va me reprocher que je suis trop critique, que je suis trop syndicaliste. Ça veut dire que je suis comme M. Michelin. Oui, c'est le bon sens au service de l'entreprise. Elle est super bien son histoire. Je t'ouvrirai la vidéo, tu verras, parce qu'il conclut comme ça, mais il dit plein d'autres choses hyper intéressantes. Et je pense que c'est bon d'avoir cette vision d'un chef d'entreprise à l'ancienne. Oui, tout à fait. Oui, il y a il y en a à dire qui nous qui te remercie encore une fois et dit qu'il ne peut pas fonctionner que si on lui fait confiance et qu'elle a eu la chance d'avoir toujours des managers qui lui ont démontré toute la confiance ce qui lui a permis de s'épanouir. Parce qu'il faut aussi reconnaître que dans notre institution, il y a plein de bons managers et des services qui fonctionnent parfaitement où les collègues peuvent s'épanouir. C'est-à-dire la recherche du service qui fonctionne plutôt que la recherche du métier que l'on veut faire parce que nous avons souvent le privilège d'être assez fongibles d'un service à l'autre, même si on est relativement spécialisé. Je voulais poser une dernière question qui est celle que nous abordons très souvent. En 2004, notre institution a envisagé une réforme de notre statut et en quelque sorte a changé l'ADN de nos managers. On est passé d'une approche qui était basée un peu sur la fonction publique française, un peu aussi sur la logique de l'armée, pourquoi les managers étaient toujours les supérieurs en grade de son équipe, donc gagnaient toujours plus que son équipe et il était le premier parmi les experts de son équipe. En 2004, on est passé dans une autre approche où on a considéré que la fonction du manager n'était pas celle d'être le premier parmi les experts, mais c'est lui qui devait gérer les équipes. Et on a donc totalement séparé la fonction hiérarchique du poste dans l'encadrement en considérant qu'un expert devait poursuivre sa carrière alors qu'un manager devait choisir en quelque sorte sa vocation. Donc, nous nous retrouvons dans des services où le responsable d'une unité, par exemple, a quatre grades de moins que des membres de son équipe a de toute évidence 20 ans de moins, mais aussi beaucoup moins d'expertise technique. Donc, il doit, pour prendre les décisions, se reposer et faire confiance aux experts qu'il a à ses ordres, en quelque sorte. Et il y a toujours la frustration de ses collègues beaucoup plus expérimentés qui se disent « Je suis là pour servir quelqu'un qui ne connaît rien de ce que j'ai fait, mais pourtant il prétend me donner des ordres. » Et la conclusion de ce dilemme, c'est qu'on a des chefs qui ne pouvant pas afficher, mettre en œuvre leur hiérarchie sur base de leurs compétences techniques et pensent pouvoir trouver leur bonheur dans les contrôles. Comment peut-on gérer des situations et des dilemmes de ce type ? D'abord, c'est typique, c'est très lié à toutes les organisations, qu'elles soient de la fonction publique ou pas, donc on trouve ça beaucoup aussi dans les entreprises privées. En fait, c'est lié à une croyance, donc c'est la croyance que pour être manager, il faut être expert. Et c'est une croyance qui existe beaucoup et qui est très liée dans le modèle de mise en place des jeunes managers au sein des entreprises, c'est-à-dire que celui qui prend la place de manager dans une équipe, c'est celui qui fait le mieux ou qui a les meilleurs résultats. Or, c'est un mauvais paradigme, ça peut être vrai et c'est vrai dans souvent des cas, mais ce n'est pas la seule manière de voir le management. Et là, il y a un changement d'ADN encore à faire, à poursuivre, une transformation ADN, c'est que pour être manager, il ne suffit pas d'être expert. On peut être expert et ça peut nous permettre de devenir manager. mais on peut être aussi accompagnateur, on peut être aussi coach. Il y a plein d'exemples qui nous prouvent. Guirou, je ne sais pas si tu connais un peu les... Guirou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'entraîneur très très célèbre de l'équipe d'Oxair qui n'exerce plus ou qui est consultant sur une chaîne de télévision aujourd'hui, qui a été l'un des plus grands entraîneurs français et qui n'a jamais été footballeur. Comment il a pu entraîner un collectif complet et pendant longtemps, donc au sommet, sur une équipe qui n'avait pas beaucoup de moyens et qui a formé des très très grands joueurs alors que lui-même n'a jamais été footballeur. Donc lui, il n'était pas expert, mais il a pu accompagner ses équipes. Donc on peut être un manager expert ou on peut être un manager qui accompagne, ce qu'on appelle aujourd'hui le manager coach. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui développent les aptitudes de coaching de la part du manager. Et dans le coaching, c'est quoi un coach ? C'est quelqu'un qui sait poser des questions. Ce n'est pas quelqu'un qui a les réponses, c'est quelqu'un qui sait poser des questions. Et par la bonne question, on va trouver, on va faire grandir les gens dans la manière dont ils vont apporter les réponses. L'art de demander. C'est ça le manager coach. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un manager, il a plusieurs cordes à son acte. Soit il peut être un guide, soit il peut être un accompagnateur. Pour être un guide, il faut connaître le chemin. Donc effectivement, il faut qu'il soit passé par là avant, il faut qu'il ait la compétence technique. Mais il peut être à côté de son collaborateur et le guider. Je fais plein d'expériences comme ça dans mes séminaires. Je vais te donner un exemple. Un truc que vous pouvez faire si vous organisez un atelier. C'est que vous faites un exercice à deux. Et dans les deux, il y a une personne qui a les yeux bandés ou qui ferme les yeux. Et celui qui est à côté, il doit guider la personne qui a les yeux fermés vers un objectif qui s'est fixé. C'est-à-dire que tu prends une pièce et puis il doit aller dans une autre pièce. Mais sauf que la personne a les yeux fermés. Et il y a une autre consigne. C'est que la personne qui a les yeux ouverts, qui doit accompagner la personne qui a les yeux fermés, elle ne doit pas donner d'injonction. Elle ne doit pas donner d'ordre. Tu dois manager sans donner d'ordre. Et tu verrais la catastrophe de cet exercice-là. Les gens sont complètement perdus parce qu'ils disent « avance, fais deux pas, tourne à gauche, tourne à droite, recule, etc. » Tout ça, ce sont des ordres. Ce sont des injonctions. Et en fait, il faut changer la manière dont on voit les choses pour se dire qu'on peut accompagner cette personne sans donner des ordres. Le guide, il va te dire « va à gauche, va à droite. » Mais celui qui l'accompagne, il va te faire réfléchir les choses de manière différente combien même tu es aveugle. Donc, en faisant cet exercice, il va être obligé de changer son état d'esprit, son schéma mental, sa routine de pensée. Et il va se rendre compte qu'en décrivant l'objectif, qu'en mettant à l'aise, en travaillant sur la confiance avec le collaborateur, le collaborateur, même avec les yeux fermés, il va pouvoir l'emmener où il veut, sans lui donner d'ordre. Et ce que se rendent compte, ceux qui font cet exercice-là, c'est que c'est vachement plus confortable pour les deux. Alors l'idée, ce n'est pas d'être accompagnateur tout le temps, c'est de mélanger les deux. C'est important de donner des injonctions et de donner des ordres ou mettre de l'autorité dans son management quand on commence à sortir du cadre. Encore faut-il que le cadre soit explicite. Mais ce qui est aussi très intéressant dans cette expérience-là, c'est que celui qui a les yeux bandés, celui qui ferme les yeux, celui qui se met dans la place du collaborateur, se complique la vie parce qu'il se met dans une position de soumission. Et comme, en fait, les consignes sont données à celui qui a les yeux ouverts, lui, dans une position d'attente passive et de soumission puisque, par définition, c'est l'autre qui est manager. Et donc, il s'interdit une chose que j'ai développée dans cette conférence, c'est l'art de demander, l'art de poser des questions. Parce que l'exercice, il est plié. Je te le dis ici, tant pis si on doit l'organiser, comme ça, je spoil, mais ce n'est pas grave. Il suffit que la personne qui a les yeux fermés demande si elle peut avancer, demande si elle peut faire deux pas en avant, si elle peut reculer, aller à gauche, aller à droite et le jeu, il est plié. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la relation du manager-manager, en fait, on peut l'avoir de plein d'autres manières et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est intéressant de le faire parce que les managers ont la double posture du manager et du manager. On considère souvent les managers comme des managers, mais ce sont des managers aussi. et on peut jouer sur cette fibre du manager pour faire progresser sa manière de manager. Absolument fascinant. Un tout grand merci pour tout cela. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre conférence, mais pas à la fin de notre collaboration, Eric. Je pensais qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'était donner quelques principes de base et nous allons continuer à collaborer avec toi, c'est que je vais essayer d'obtenir, c'est qu'on puisse faire une sorte d'exercice pilote peut-être au sein d'une équipe, au sein d'un service pour que l'on puisse démontrer l'efficacité de ce que nous souhaitons et donc, en quelque sorte, dissiper toutes les craintes et comme quoi la confiance est un principe vague qui met en cause l'efficacité qui n'est pas utilisée, qui n'est pas utilisable et qui pourrait venir au début et notre commissaire, il a bien beau expliquer Culture or Trust, mais il ne sait pas comment un service doit fonctionner. Nous allons démontrer qu'il a raison et que le service peut fonctionner autrement. Un énorme merci de notre part et à très bientôt, Eric. Juste une dernière chose, parce que c'est nouveau, en fait, donc je ne sais plus si on l'avait évoqué, mais on a développé un modèle en fait d'accompagnement du manager en ligne où on fait l'analyse de deux sensibles situations manageriales et en fait, on va faire un diagnostic de son management par la confiance. Donc ça, ça peut être une première étape aussi pour accompagner la transformation. Donc ça, c'est un outil qui nous manquait, ça n'existait pas sur le marché. Donc ça fait 5 ans qu'on le développe et donc là, il est prêt. Donc je pourrais t'en reparler, il existe en 4 langues, donc parfait pour la commission. Il manque juste l'allemand, mais bon, ça viendra bientôt. Donc voilà, donc why not à rediscuter si éventuellement c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et juste pour Agnès qui a posé une dernière question, oui, les croyances, j'ai parlé des croyances limitantes, mais il y a évidemment les croyances ressources sur lesquelles on doit absolument s'appuyer. Donc c'est des croyances qui sont facilitantes, un peu comme les anticorps. Il y a des anticorps facilitants et d'autres qui ne le sont pas pour rejoindre la politique. Mais voilà, donc oui, il y a des croyances qui nous permettent d'évoluer de manière favorablement. Si je crois que je suis quelqu'un qui a de la chance, en vérité, je crois effectivement que je vais attirer beaucoup plus de chance, par exemple. Si je crois que je suis bon en maths, je vais avoir beaucoup plus de facilité en maths. Voilà, merci beaucoup. Merci encore. Et pour les collègues, bien sûr, ça sera enregistré et posté sur notre chaîne YouTube. Merci Eric, à bientôt. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour ceux que ça intéresse et continuer à me suivre. Merci beaucoup. Salut.